Cet appartement a été livré il y a 4 mois. 4 mois que les murs des toilettes et de la chambre ont des problèmes d'étanchéité. Il y a eu des travaux de mini, on n'appelle pas ça des travaux, mais il y a des gros travaux à faire. L'appartement est situé au rez-de-chaussée de la résidence SHLMR Jamrose. Il a été inondé le week-end dernier suite aux fortes pluies, comme 4 autres. Il y avait plus de 40 cm d'eau dans les cours et les salons. La résidence Jamrose a été livrée en décembre dernier et pourtant c'est déjà la 3ème fois que ces logements sont inondés. Ce matin, le bailleur social est venu sur place et a promis d'effectuer rapidement des travaux. Au niveau du mur moellon, ils vont faire un genre de rigole derrière pour que l'eau de l'extérieur ne rentre plus chez nous. Donc ils vont le faire rapidement. Concernant le regard et l'évacuation d'eau, tout doit être changé. Cette résidence-là est sous garantie. Nous avons effectué des travaux préalables depuis le mois de décembre par rapport au problème de remontée d'eau qu'il y avait par rapport au réseau. Il s'avère qu'avec les fortes pluies de ce week-end, les travaux n'ont pas eu l'effet escompté. La résidence comporte 43 logements. Ceux du rez-de-chaussée ne sont pas les seuls à avoir des problèmes et même le parking est très vite inondé. Nous avons également, en partenariat avec la SHLMR, envisagé la visite de l'ensemble des appartements qui constituent cette résidence, de façon à ce qu'un diagnostic individuel soit également fait, qu'on puisse apporter des solutions. On n'est pas en position frontale contre le barrière. On est là pour accompagner les locataires parce qu'ils payent un loyer. Il faut qu'ils vivent dans un logement décembre. Les locataires espèrent que les travaux commenceront dès cette semaine, mais pour le moment, aucune date n'a été avancée.